... ... ... ... ... ... Oui, effectivement, hier en venant, c'est vrai, je ne suis pas venu avec toute la famille pour m'installer définitivement. Mais, à l'issue de notre entretien avec le chef de l'État, j'ai décidé de venir m'installer définitivement au Tchad pour être utile au pays. Pourquoi j'ai pris cette décision ? C'est parce que je voudrais que la paix s'installe dans ce pays. Pour contribuer d'une manière correcte et importante à cette action de la paix, il faut d'abord avoir la confiance de celui qui détient le pouvoir de ce pays. Raison pour laquelle, donc, je m'installe définitivement pour prouver au président Idriss Bebi que je ne suis pas un opposant, mais je suis un Tchadien motivé qui cherche à ramener la paix au pays. C'est à partir d'ici, avec l'accord du chef de l'État, je vais entreprendre des missions pour contacter nos frères qui sont à l'extérieur. Aussi, à l'issue de cet entretien, il a été nécessaire que je fasse, à partir d'ici même, faire un saut à Bardaï. Je n'ai pas vu Bardaï depuis presque dix, vingt ans. Et comme tous les Tougous sont réunis sur place là-bas, comme il y a une occasion, je profite de faire un saut là-bas, voir les gens leur dire ce que je pense. Et le lendemain, je reviens ici pour continuer sur Alger. Donc, pour dire à tous les Tchadiens, à tous ceux qui attendent une réponse de moi, il faudrait qu'ils se rassurent que nous, nous sommes décidés à venir nous installer définitivement dans notre pays et à partir de notre pays, apporter notre pierre pour la reconstruction du Tchad. Excellences, les gens, vous dites que les Tchadiens attendent de vous ce retour, à quand précisément ? Le retour est fait. Le fait que je suis venu, je me rends demain, si c'est possible, à Bardaï, faire un jour, deux jours, revenir encore ici. Cela veut dire que le retour est déjà... Bon, il reste les moyens pratiques seulement, comme les enfants vont rentrer à l'école bientôt, à Alger. Donc, dans tous les cas, que les enfants restent là-bas ou non, je suis deux jours ici, un jour à Alger, ou définitivement ici. Ça, ça ne pose aucun problème. Le fait que je décide de prendre une position pour m'installer ici, c'est ce qui est important. Bon, pour ce qui concerne le Frelina, j'ai clairement dit au président chef de l'État que tous ceux qui appartiennent du Frelina peuvent m'écouter, peuvent m'entendre. J'ai expliqué leur cas. Je sais dans quelles conditions ils vivent en Libye, au Soudan, en Arabie Saoudite, en Europe, en Afrique de l'Ouest, partout ailleurs. Je lui ai expliqué. Je dis que ces Tchadiens sont disposés à revenir, à regagner leur pays. Le président a accepté avec volonté à les accueillir. Et donc, les modalités pratiques, nous allons essayer de discuter avec le Premier ministre avant mon départ sur Alger. Merci, Tchad. Voilà, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.